Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir le futur. Pour exprimer ce qui se passera plus tard, on se sert de futur. Le verbe est parfois accompagné d'indicateurs de temps comme demain, bientôt, la semaine prochaine, dès que, dans dix ans. Prenons un exemple. L'année prochaine, je visiterai le zoo. On peut aussi exprimer le futur simple ou le futur proche. Premièrement, comment j'utilise le futur simple ou pourquoi on utilise le futur simple. Le futur simple exprime des projets d'avenir. Par exemple, un jour, je partirai en France. On utilise aussi le futur simple pour faire des prévisions. Par exemple, demain, il pleuvra. Je pense que tu y arriveras à l'heure. Comment former le futur simple ? Pour les verbes du premier et deuxième groupe et beaucoup du verbe du troisième groupe, on utilise l'infinitif du verbe plus terminisant de futur. A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Prenons des exemples des verbes. Le verbe parler du premier groupe, verbe finir du deuxième groupe et verbe partir du troisième groupe. Le verbe parler. Je parlerai, tu parleras, il parlera. Nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Finir. Je finirai, tu finiras, il finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront. Partir. Voyons ici l'infinitif du verbe plus la terminisant de futur. Avec je, je trouve A-I, avec tu, A-S, avec il, A, avec nous, O-N-S, vous, E-Z, il avec S, O-N-T. Deuxième mot, on va parler de futur proche. Pourquoi on utilise le futur proche ? Le futur proche, c'est le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Plus l'infinitif du verbe. On l'utilise en général pour décrire une action assez proche dans le temps. Comme je vais prendre un verre du thé. Le futur proche exprime souvent un événement immédiat. Ainsi que des changements à venir. Il est davantage utilisé à l'oral. Par exemple, bientôt vous allez sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.